Plus de 200 cadres du CHU Hôpitaux de Rouen se sont réunis vendredi 14 novembre 2014 pour les quatrièmes carrefours du management. Cette rencontre annuelle a permis aux différents ateliers de restituer leurs travaux de l'année écoulée, comme notamment la création d'une identité sonore de l'établissement et d'un film sur les valeurs portées par les personnels, l'ouverture d'un espace cadre, d'une conciergerie et la mise en place de formations. Que représentent pour vous les carrefours du management ? Pour moi c'est le témoignage d'une vraie dynamique dans le CHU avec toutes les équipes soignantes. Et je pense que plus ça va à chaque année, plus il y a de monde. Et donc c'est extrêmement positif. Et ça a d'ailleurs été très largement souligné hier dans le cadre de la visite de certification européenne du management. Donc c'est vraiment un grand coup de chapeau qu'il faut leur donner. Monsieur Mignouas ? Écoutez, moi je partage évidemment totalement cet avis. Je crois que vraiment ça correspond à nos valeurs, esprit d'équipe et dynamisme. C'est travailler ensemble et puis c'est aussi avancer, se mettre en mouvement pour réaliser nos valeurs. Des managers investis avec plein de projets en perspective. Sur quelles actions allez-vous travailler l'année prochaine ? Alors l'année prochaine, le groupe Magnet Hospital souhaite finaliser les actions qui sont déjà en cours cette année, la conciergerie, les formations qu'on va vous proposer et évidemment mettre en place de nouvelles actions innovantes pour l'année prochaine. Et c'est pour ça que toutes les idées sont les bienvenues. Donc si vous voulez intégrer un groupe dynamique, convivial et surtout très motivé, vous êtes les bienvenus. Alors les perspectives 2015 de l'atelier recherche et innovation en management, c'est tout d'abord la poursuite de notre travail en projet de recherche sur la gestion du taux d'absentéisme de la femme enceinte. Un cycle de conférences que nous souhaitons absolument pouvoir mettre en place avec notre première conférence ayant pour thématique l'absentéisme. Nous avons également le projet de mettre en place des formations pour aider l'ensemble des cadres à monter des projets de recherche. Et puis un très gros projet également pour développer la culture de la recherche qui sont les 5 assets scientifiques. Alors sur l'atelier d'identité, culture et valeurs, nous allons enfin mettre en place l'espace cadre. On a enfin les locaux, on va pouvoir travailler au contenu de ce fameux espace cadre. Ensuite, nous allons travailler au cadre action numéro 3. Cette année, ce sont les numéros 2 et on souhaite renforcer encore notre action managériale à ce niveau. Et le dernier thème que l'on va aborder, c'est sur le RSE, un réseau social d'entreprise. C'est quelque chose d'innovant que l'on va essayer de travailler, voir si on peut le transposer à l'hôpital pour pouvoir faire évoler Outlook, qui est de moins en moins pratique pour pouvoir s'échanger de nombreux dossiers, pour pouvoir créer des communautés de travail. Ce sera véritablement notre prochain gros challenge sur l'atelier. Alors nous, notre groupe, c'est l'univers cadre. On avait deux thématiques, le management bienveillant et la transmission des savoirs. Donc cette année, là en 2015, ça va être principalement la transmission du savoir qui va être abordée. Premièrement, en mettant en place la conférence qu'on a annoncée au Carrefour. Et surtout, trouver des actions concrètes pour savoir comment mettre en pratique la transmission des savoirs, qui, comment. Et voilà, donc j'incite vraiment tout le monde à venir nous rejoindre. Alors l'atelier management et formation va s'attacher à travailler avec les formateurs internes en 2015. Nous souhaitons, dans le cadre du parcours de formation des cadres, changer un petit peu d'orientation, puisque là nous avons travaillé pendant plus de deux années à la création, finalement, de cahiers des charges et de formation façon boîte à outils pour aider les cadres. Donc là, nous souhaitons peut-être un petit peu stopper la mise en place de nouvelles formations, puisqu'elles sont déjà nombreuses. Donc maintenant, il faut les éprouver. Donc l'idée, c'est d'assurer une veille, un suivi et surtout de les évaluer, puisque l'idée, c'est qu'elles puissent devenir pérennes et qu'on vérifie que toutes les formations engagées conviennent et vérifier s'il y a besoin de faire des réajustements éventuels. Donc ça, ça va être les deux grosses, on va dire, activités de l'atelier pour 2015. Si vous êtes cadre et avez envie de vous investir dans un management dynamique, rejoignez les ateliers des Carrefour. Une inscription en ligne sera disponible très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada